En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, en ce dimanche, nous fêtons aussi, en plus de ce Samaritain et de la parabole de la charité, nous fêtons Saint Bernard. Et Saint Bernard est un grand saint de France qu'il est bon de connaître, au moins pour nous, parce qu'il laisse, malgré les siècles qui nous séparent de lui, il laisse pour nous un exemple de vie dans le monde actuel. Saint Bernard est né en Bourgogne en 1090, près de Dijon. De sa famille, on connaît sa mère, qui est Sainte-Alète, et puis on connaît aussi quelques-uns de ses frères et sœurs. Ils sont sept enfants, six garçons, une fille, et sur les six garçons, deux sont canonisés, Saint Bernard lui-même, et puis son frère, Saint Gérard, qui s'appelle Saint Gérard de Clairvaux, tout comme Saint Bernard s'appelle Saint Bernard de Clairvaux. Et puis, il n'a qu'une sœur, mais elle est aussi connue parce qu'elle est canonisée par l'Église, et elle s'appelle Sainte Ombline. C'est une noble famille, donc, la famille de Saint Bernard, noble dans tous les sens, c'est-à-dire dans le sens spirituel, avec des vertus, un grand désir de sainte vie, mais noble aussi par les possessions, les terres, et l'héritage qui était celui de ses parents. Saint Bernard reçoit, comme c'est le cas facilement au XIe, XIIe siècle, une éducation bonne. Il fait ses études chez les chanoines, notamment la littérature. Il étudie aussi les pères de l'Église, qu'il connaît parfaitement. Il étudie aussi les orateurs sacrés latins, Cicéron, Sénèque. Et il manie la Bible aussi avec une grande dextérité, de sorte qu'il la connaît presque par cœur. Il a 16 ans lorsqu'il perd sa mère, en 1107, et à cet âge-là, c'est-à-dire à un âge souvent un peu troublé, Saint Bernard, dit le Brévière, est un jeune homme beau, très beau, de sorte que plusieurs filles tournent autour de lui. Mais il le résiste, et quelques années plus tard, pour bien manifester qu'il ne veut succomber à aucune tentation du monde, il décide de rentrer au couvent. Pour ne pas effrayer ses parents, d'ailleurs, de cette décision, il annonce tout d'abord qu'il fait un pèlerinage en Terre Sainte. En réalité, il n'ira pas jusqu'à la Terre Sainte. Il rentrera dans un des couvents qui est proche de chez lui, puisque c'est en Bourgogne. C'est assitôt qu'il se décide d'entrer. On le persuade de ne pas rentrer au couvent, parce qu'on lui dit qu'il a un avenir certainement glorieux, facile, beau, devant lui, qui se dessine. Mais rien n'y fait, et même c'est l'inverse qui se passe. De sorte que Bernard finit par convaincre tous ceux qui avaient voulu le persuader de rester dans le monde, il finit par les convaincre de rentrer au couvent. Si bien que Saint Bernard ne rentre pas seul à sitôt, il emmène avec lui une trentaine de compagnons. Chose rare, mes bien chers frères, aujourd'hui, une trentaine de personnes rentrent à sitôt. Vous imaginez, le monastère se remplit bien vite. Alors, quelques années plus tard, c'est-à-dire trois ans après son entrée, sitôt est obligé de fonder un autre monastère un peu plus tard, et on envoie Saint Bernard le fonder. Sitôt, c'est une réforme qui se veut plus sévère que l'ordre bénédictin. C'est une réforme qui veut s'opposer, disons, à Cluny et manifester un plus grand dépouillement, un plus grand amour de la pauvreté que ne le faisaient les bénédictins de Cluny. Et donc, trois ans après son entrée au monastère, et Saint Bernard a à peine 25 ans, il est envoyé pour fonder une nouvelle abbaye, à Clairvaux. Clairvaux, c'est une vallée, comme l'indique le nom, Claire, mais qui en réalité s'appelait le Val de l'Absinthe. C'est-à-dire que c'était une vallée lugubre, une vallée mal renommée, dans laquelle Saint Bernard a voulu s'installer et qui l'a rendue comme une vallée claire, d'où le nouveau nom de Clairvaux. Et alors, il emmène avec lui toute sa famille. Ses frères vont, presque tous ses frères vont entrer au monastère avec lui. Son père lui-même, puisqu'il est veuf et qu'il a fini d'éduquer ses enfants, rentre au monastère à Clairvaux avec son fils. Et même sa sœur, Saint-Ombline, ne rentre pas au monastère, mais viendra au monastère prendre l'habit religieux. C'est dire la force de persuasion que Bernard a autour de lui. Et il s'installe donc à Clairvaux et il restera à Clairvaux jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant 38 ans, il restera abbé de Clairvaux. Il meurt en 1153. Il aura donné un de ses moines à l'Église comme pape, en 1147, le pape Eugène III. Surtout, Saint Bernard est connu pour avoir lutté contre les cathares aussi. Il est connu pour avoir aussi favorisé la vénération du dogme qui n'est pas encore défini de l'Immaculée Conception. Ce qu'il faut retenir de la vie de Saint Bernard, et c'est ça qui nous intéresse, mes bien chers frères, et c'est ça qui doit nous guider encore dans notre vie, c'est d'abord son amour du silence et du dépouillement. Nous sommes dans un siècle où le bruit est omniprésent. Le bruit est fatigant, mes bien chers frères. Le bruit est usant. Le silence ressource, le silence recréé, c'est-à-dire qu'il redonne à notre âme comme une nouvelle vie. C'est dans le silence que Dieu parle. Mais le silence est en même temps un dépouillement. C'est-à-dire qu'il n'y a de véritable silence que dans la mesure où on sait faire taire les créatures qui sont autour de nous. Et c'est pour nous un exemple encore. Non seulement le bruit est omniprésent, mais les objets matériels aussi sont omniprésents dans notre vie. Et l'on sait ce que sont tous ces métiers de commercial qui ne font que susciter des désirs vains, futiles, inutiles et évanescents dans notre âme. Et nous sommes entourés de biens multiples. Nous sommes entourés de bruits perpétuels. Et Saint Bernard nous rappelle que la véritable sainteté, même dans notre monde, se trouve dans le silence et le dépouillement. Et s'il nous est difficile et même impossible de faire taire les bruits qui sont autour de nous, et tout particulièrement à Paris, s'il nous est difficile d'ôter tous les biens qui sont autour de nous, il nous est possible de retourner au plus profond de notre âme pour retrouver ce silence. et pour la dépouiller de la tâche qu'elle a aux biens extérieurs. Et c'est en ce sens que nous devons imiter Saint Bernard à notre époque. Vivre de dépouillement, vivre de silence, c'est vivre à l'intérieur de notre âme. C'est précisément cela, ce que l'on appelle la vie intérieure ou la vie spirituelle. La vie spirituelle n'est pas une apparence de vertu. Bien sûr, elle se manifeste dans des actes extérieurs qui sont les actes de vertu. Mais la vie spirituelle est avant tout une vie intérieure, c'est-à-dire une vie de recueillement ou, si l'on peut dire, de recroquevillement vers Dieu qui se situe au plus profond de notre âme, au plus intime de nous-mêmes. Le silence, donc, et le dépouillement sont vraiment les bases nécessaires de toute vie spirituelle. Et pour nous aussi, mes bien chers frères, le silence et le dépouillement doivent être le fondement de notre vie intérieure, de notre vie spirituelle. À côté de cela, Saint Bernard, malgré l'austérité de l'ordre, n'est-ce pas, dans lequel il vit, et les cisterciens même donneront une branche plus tard, quelques siècles plus tard, qu'on appelle les trapistes, qui sont d'un dépouillement encore plus grand et certainement l'un des ordres les plus difficiles qui existent dans l'Église. Mais à côté de ce silence et de ce dépouillement, Saint Bernard prêche un amour de la vie commune. Et les monastères de l'époque sont fondés sur une vie commune et non pas sur une vie individuelle. Et là encore, c'est une grande leçon que nous devons tirer, mes bien chers frères. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où si nous n'arrêtons pas de côtoyer du monde et d'être toujours peut-être en bonne compagnie, ou en bonne ou mauvaise mondanité, il n'empêche que nous vivons malgré tout au plus intime de nous-mêmes dans une forme d'égoïsme et d'individualisme. C'est assez paradoxal. À cette époque où les âmes entretiennent des liens toujours plus omniprésents, ces liens sont extrêmement ténus et ne fondent pas d'amitié. On le sait, les réseaux sociaux en sont la preuve, mais ils fabriquent dans l'âme quelque chose de superficiel qui fait que ces liens étant ténus, peu profonds, ce qui demeure dans l'âme, c'est l'égoïsme, c'est l'individualisme. Et l'on a beau se dire que l'on côtoie du monde, que l'on connaît du monde et parfois du beau monde, il n'en reste pas moins que la vie de chacun d'entre nous est une vie d'égoïsme, une vie d'individualisme, une vie de recherche personnelle. et l'on ne sait plus se donner à un bien commun et l'on ne sait plus vivre ensemble et l'on ne sait plus vivre en communauté. Et Saint Bernard, voyez, malgré le dépouillement, malgré le silence dans lequel il vit à l'intérieur de son monastère, Saint Bernard insiste sur cette vie commune qui est une vie de charité et c'est la leçon de l'Évangile. Une vie de charité, c'est une vie à travers laquelle on fait du bien à notre prochain et notre prochain nous fait du bien. Il faut savoir être le prochain de l'autre dans tous les sens, en lui faisant miséricorde mais en attirant sur lui la miséricorde. Et c'est véritablement la vie de ces monastères mais c'est aussi une leçon, mes bien chers frères, que nous devons apprendre. Lorsque nous sommes en paroisse, nous ne sommes pas des individus qui nous côtoyons juste le dimanche. Nous devons former une véritable communauté, et c'est aussi ce sur quoi insister Monseigneur Lefèvre pour la sauvegarde du sacerdoce et de ses prêtres. Ce qui nous sauve dans la fraternité, mes bien chers frères, c'est que nous vivons dans une communauté, nous avons un supérieur dans notre communauté et nous vivons ensemble de charité normalement et cette charité crée entre nous des liens d'amitié qui nous permettent de tenir dans notre vie spirituelle, de nous édifier mutuellement, de nous aider aussi et de pouvoir nous confier en cas de difficulté ou de chute. Et il en va de même pour vous, mes bien chers frères. Il faut former ces véritables amitiés spirituelles, de communauté et ne pas simplement fréquenter une église comme un individu qui va satisfaire non seulement le commandement, mais finalement son besoin de sacrement. il y a plus que cela, il y a une charité qui doit nous animer. Et enfin, la dernière marque qu'il nous faut relever de la vie de Saint Bernard qui est peut-être celle que l'on retient le plus et tant mieux, c'est sa dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. Saint Bernard a beaucoup écrit, il a écrit un commentaire du Cantique des Cantiques, mais il a écrit aussi de très beaux sermons sur la Très Sainte Vierge Marie, sermons qui sont tout à fait accessibles parce qu'il y a chez Saint Bernard à la fois une grande profondeur qui lui vient de son dépouillement, de son silence, mais en même temps, je dirais comme une grande sensibilité dans ses écrits, une grande poésie. Il n'est pas le théologien abscon que l'on rejette facilement parce qu'il est incompréhensible, il ne serait pas théologien en ce cas. Saint Bernard a l'art de mettre à notre portée des vérités théologiques avec un raffinement littéraire et poétique qui fait que ses écrits sont agréables, beaux et nourrissants. Et il a beaucoup écrit sur la Très Sainte Vierge Marie et vous savez qu'on connaît de Saint Bernard cette belle prière que tout catholique devrait connaître mais que tous, malheureusement, ne connaissent pas et qui s'appelle le Souvenez-vous ou le Memorare, une des plus belles prières que l'on puisse avoir si courte, si poétique, si profonde et en même temps si efficace dans notre vie. Saint Bernard est donc que le héros, le chantre de la Très Sainte Vierge Marie et je vous l'ai dit tout à l'heure, il défendait l'immaculée conception comme une vérité. Elle n'est pas encore définie, il faudra attendre plus tard le pape Pie IX pour qu'elle soit définie. Mais Saint Bernard défendait déjà tout ce qu'il y avait de beau, de grand et de noble en la Très Sainte Vierge Marie. Permettez-moi donc de finir ces quelques mots par une citation d'un serment de Saint Bernard sur la Très Sainte Vierge Marie. Dans les dangers, les difficultés, les incertitudes, pense à Marie, invoque Marie, qu'elle ne se détache jamais de tes lèvres, qu'elle ne se détache jamais de ton cœur et afin que tu puisses obtenir l'aide de sa prière, n'oublie jamais l'exemple de sa vie. Si tu la suis, tu ne te tromperas jamais. Si tu la prie, tu ne désespéreras pas. Si tu penses à elle, tu ne peux pas te tromper. Si elle te soutient, tu ne tombes pas. Si elle te protège, tu n'as rien à craindre. Si elle te guide, tu ne te fatigues pas. Si elle t'est propice, tu arriveras à destination. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.